vous voulez que je parle maintenant je vais parler mais maximum de partage dans tous les groupes parce qu'il peut pas nous avoir le cnfd cette manipulation il peut pas nous avoir c'est toujours de mise en scène je vous dis ne vous réjouissez même pas les alfaïstes là ne vous réjouissez même pas un peu ne vous réjouissez pas un peu c'est juste une mise en scène on a vu leur secrétaire la dame qui a tenu les mêmes propos ici que le poste alpha conne était libre la suite on a vu quoi tous les alfaïstes le rpg arc-en-ciel arc-en-ciel ne vous réjouissez même pas ces paroles de cnfd c'est du blabla à chaque fois que la cdao veut les taper ils font leur cinéma c'est du pur cinéma je vous dis c'est du pur cinéma ils n'ont rien politique là ils n'ont rien compris ce n'est pas le cnfd qui va nous apprendre à faire la politique nous sommes les élèves nous sommes les enfants du poste alpha conne c'est du tape à l'oeil c'est de la distraction ils veulent nous distraire c'est tout mais ils ne vont pas nous enlever sur notre élan il faut ce rapport de force rester concentré c'est de la distraction ils ont tenu les mêmes déclarations ici avant que le poste même les pattes à vous d'habi vous vous rappelez ils ont tenu les mêmes discours si nous distrait le résultat c'était quoi le prag n'avait pas de téléphone il était séquestré ne vous réjouissez même pas c'est du blabla ils sont dos au mur il ya la pression le peuple aujourd'hui il veut l'endormir encore les gens ne tombons pas dans ce piège quand quelqu'un est libre écoutez leur communiqué attendez ceci la pense que nous 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 voilà écoutez comme eux ils n'ont rien compris en politique le président de la transition écoutez partagé dans tous les groupes l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la république le professeur alpha conde est libre toutefois il demeura à l'actuelle résidence de son épouse jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction de son domicile privé tout en continuant de bénéficier d'une protection adéquate il pourra recevoir à sa demande les membres de sa famille biologique c'est la partie qui m'intéresse moi leur blabla là elle même elle a tenu les mêmes discours ici auparavant qu'alpha était libre qu'il pourra recevoir de la visite à sa demande quelqu'un qui est libre là il n'y a pas ça dedans quelqu'un qui est libre donc le professeur alpha conde va les demander il veut recevoir il n'est pas libre c'est la partie là seulement il peut recevoir des visites à sa demande ça veut dire qu'il est prisonnier que s'il veut recevoir quelqu'un ça on appelle pas sa liberté un ancien président a un cabinet c'est son cabinet qui gère les visites et autres comme il dit ancien présent ça ne nous fait pas mal on va accepter mais qu'ils arrêtent de jouer avec les guinéens qu'ils arrêtent de jouer avec l'esprit des guinéens il ya la pression aujourd'hui on parle de l'union sacrée il ya la pression sur eux aujourd'hui comment endormi la pression de la cdao vous pensez que vous allez avoir les guinéens vous pensez que vous allez tromper vous avez trompé la cdao combien de fois deux fois vous êtes en train de tromper la cdao les mêmes manipulations les mêmes combines ça ne passe pas le cnmd vos manipulations ça ne passe pas partagé dans tout la groupe ils ne vont pas nous distraire ils ne vont pas nous distraire et j'ai dit aux alfaïstes vous vous pensez pourquoi ils ont envoyé le procès de docteur cassouri le 26 la cdao doit se prononcer le 25 ils attendent que la cdao finit de parler le 26 maintenant ils continuent à faire souffrir nos dirigeants parce qu'ils savent c'est docteur cassouri qui est désigné à la tête du rpg c'est pourquoi ils ont calculé envoyé ça le 26 mais ils sont petits en politique ils sont petits en politique vous n'ont rien compris vous pensez que vous allez endormi les guinéens vous pensez que vous allez endormi des mises en scène on dirait des enfants vous avez tenu le même discours l'ancien président il est libre de tout mouvement tant que le poste alfa kondé ne va pas voyager allez saluer son frère le président ivoirien le présent alassane watara nous ne saurons pas qu'il est libre tant que le poste alfa kondé ne va pas rendre visite à son ami au congo à sassou nguessou nous ne saurons pas qu'il est libre vous même vous avez tenu le discours qu'il va recevoir de la visite à sa demande c'est que il va dire cnrd je vais voir ma canera le cnrd je vais voir damaro donc vous pensez que le français que vous avez dit là nous n'avons rien compris dedans il va recevoir des visites à sa demande regardez vos amis du burkina là quand ils ont fait leur communiqué là ils n'ont pas tenu les mêmes c'est à dire des propos qu'on est comme vous c'est bien bien c'est ce que vous avez dit il va recevoir de la visite à sa demande on a bien compris le français ce que vous voulez dire aux guinéens la manipulation là les soldats restons mobilisés c'est du tap à l'oeil restons mobilisés il ya la pression de la communauté internationale la pression de la cdao c'est pour nous endormir restons mobilisés ne tombons pas dans leur jeu restons mobilisés vive l'union sacré vive l'union sacré nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel tout ce jeu qu'ils sont en train de faire crier c'est du cinéma c'est du cinéma je vous dis bien partager dans tous les groupes c'est du cinéma c'est du tape à l'oeil c'est du cinéma ils veulent arrêter tous ces anciens là les mettre en prison pendant ce temps dans ça ils sont en train de mettre leur soi-disant fameux constitution en place après ça pouvait nous nous dire tous ceux qui ont été mis en prison ne peut pas être des candidats potentiels c'est tout c'est le cinéma qui sont en train de faire il ne peut pas diriger le pays et il continue à malmener nos élites militaires comme civils donc restons mobilisés ne vous réjussez même pas de ça le procès alfa condé n'est pas libre il n'est pas libre il n'est pas libre je vous dis partager dans tous les groupes il n'est pas libre il n'est pas libre le fama n'est pas libre le procès alfa condé n'est pas libre c'est une mise en scène c'est une mise en scène vive l'union sacrée tout ce qu'ils sont en train de faire c'est du cinéma il faut qu'ils reviennent à la raison leur affaire de crieff là c'est du blabla je dis bien d'oumouya qui parle où se trouvent les trois tonnes d'or où se trouvent les trois tonnes d'or qu'ils ont pris à la présidence on nous parle des numéros vert voici l'or qu'ils sont en train de vendre voici l'or qu'ils sont en train de vendre regardez l'or ils sont en train de vendre ça dans les marchés noirs l'or qui appartient eux ils sont là en train de nous parler qu'ils sont en train de lutter contre la corruption c'est du blabla c'est du blabla c'est un communiqué blabla du cnfd pour tromper les gens ils ont peur il ya la pression vive l'union sacrée vive l'union sacrée c'est une mise en scène quand celle où rentre tout de suite là on le met des dents après on le libère et quand dansa et ses amis la leur mise en scène là ils vont finir ils vont dit celle où a été mis en prison il est disqualifié docteur cassouret a été mis en prison il est disqualifié ou ce qu'a pas même pour lui c'est pire pour lui ça vient les infos là j'ai vu avec pour ce qu'on kaba les couillâtés là tous ces personnes là quand j'étais là à vous dire ici c'est vrai à ce moment ufdg on se clashait vous étiez content en train de dire oui le sauveur vous avez tout compris moi je vous ai dit je ne suis pas émotionnel dans la politique et moi ma conscience là je ne mets pas au service de ces gens là donc tout le signe tout ça c'est du cinéma je vous ai dit tout ça c'est du cinéma nous nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel c'est ce qu'on demande c'est de la manipulation c'est du jeu ils ont peur de la cdao ils sont là à dire des conneries mais ils ont peur de la cdao ils ont peur à chaque c'est à dire à la veille des sanctions de la cdao c'est le même c'est le même cinéma les mêmes scénarios qu'on voit le président est libre oui on a fait ça mais les gens de bambéto quand est-ce que vous allez comprendre c'est à dire lui il n'organise il n'essaie pas d'organiser des meetings autres c'est quand vous êtes vous êtes prêts pour prier là on vient vous déconcentrer à chaque fois les gens sont en train de prier c'est là là il m'a dit il vient déconcentrer les gens et tu dis que tu as le présent il faut enlever la tenue tu vas te mettre en boubou tu dis aux gens de ne pas qu'au farignard et je ne sais pas quoi là de ne plus acheter ça ou quoi pourquoi il ne se met pas en civil venir à la mosquée il vient toujours vous distraire à la mosquée ce sont ces images là qu'ils prennent pour vendre à la cdao pour dire vous voyez le président moi je les appelle des bandits d'ailleurs même c'est pas ils ne sont pas nos dirigeants ce ne sont pas nos dirigeants ce sont des bandits voilà ce sont des bandits le président c'est lui qui est détenu c'est les bandits qui ont pris le président ils viennent nous distraire à chaque fois la cdao doit se prononcer voici c'est comme ça mais il oublie que nous sommes les élèves du procès alfa condé nous sommes les produits finis du procès alfa condé que la politique là ils peuvent mais est-à-dire les villes ils peuvent pas nous mélanger politiquement nous sommes déjà avertis leur jeu on a tout exposé ici donc les patriotes restons mobilisés il fait c'est à dire ufdg anad restons mobilisés rpg arc-en-ciel restons mobilisés il fait restons donc excusez moi il y avait un problème de connexion mais je crois que ça va partager toujours dans dans tous les groupes désolé pour la connexion pour la mauvaise connexion mais ne nous décourageons pas restons mobilisés tous restons mobilisés tous c'est de la distraction je vous dis bien c'est de la distraction voilà restons tous mobilisés nous devons les mettre la pression nous devons les mettre la pression ils pensent être malin tromper tout le monde mais ça ne marchera pas ufr l'ufdg anad le rpg arc-en-ciel restons mobilisés pas de distraction il peut pas éliminer nos leaders il faut qu'ils mettent ça en tête la nouvelle constitution il peut pas attraper nos leaders sans preuve les mettre en prison il ya d'autres ministres on les demande est ce que vous avez des biens vous accusez des gens mais vous partez vous les demandez est ce que vous avez des biens c'est du blabla c'est du cinéma ils veulent rester là tromper le peuple de guinée depuis le 5 septembre est ce que la guinée a connu cette souffrance qui est sur notre population là auparavant les dadis ont fait coup d'état ici et j'appelle ça un coup d'état légitime parce qu'ils ont respecté là ça n'a compté malgré qu'il était et souffrant mais ils ne l'ont jamais humilié malgré que la s'en a compté était souffrant et ne l'ont pas humilié l'armée guiné ne s'est jamais comporté comme ces bandits là j'ai dit ce n'est pas l'action le 5 septembre c'était pas l'action de l'armée guiné mais plutôt des bandits quand tu trahis ton bienfaiteur tu deviens bandit quand tu trahis ton bienfaiteur tu deviens rébelles ce sont des rebelles ce sont des bandits le cnfd ce ne sont pas l'armée républicaine ils sont en train de décapiter nos élites de l'armée aujourd'hui 42 généraux à la retraite d'autres n'ont même pas encore atteint ce sont des bandits je vous dis 42 généraux ils les ont mis tous à la retraite et aujourd'hui l'armée ils sont en train d'éparpiller nos nos braves soldats le camp de samouria le camp alfa yaïa qui ont dignement représenté notre pays ils sont en train aujourd'hui de casser ces gens là je vous ai dit il devait même prendre un communiqué pour dissoudre bata mais comme il ya des jeunes qui sont contre cette décision et le monsieur il a un peu reculé mais il va le faire parce qu'il fait tout dans son intérêt il fait tout dans son intérêt il ne le fait pas à l'intérêt du peuple donc restons mobilisés c'est de la distraction voilà ils veulent nous distraire d'oubouya et ses gars ne veulent pas partir c'est du cinéma du pur cinéma vous avez vu au départ ils font plaisir à l'ufdg après ils font plaisir au rpg mais trompe et trompe et ils n'ont plus compte le rpg à cancer n'a plus confiance en eux lui faire n'a plus confiance en eux l'ufdg n'a plus confiance au cnfd donc c'est cette manipulation qui continue peut-être quand ils vont dire oui le fama est libre les militants du rpg arc-en-ciel ils vont dire à vivre du mouya le jour que vous allez me voir moi venir ici encore un pour dire vivre du mouya nos leaders sont dans leurs mains les partis politiques sont piétinés là sachez que ils m'ont envoûté le jour que vous allez me voir ici dire du mouya vivre du mouya vivre cnfd c'est qu'ils m'ont envoûté le marabou là c'est que le travail qu'il a fait ça m'a pris le jour que moi je vais appeler du mouya président ou bien du mouya vivre du mouya non ne serait pas étonné allez-y chercher un autre marabou ils vont essayer de me délivrer parce que ça ne va même pas arriver tant que le fama est dans leurs mains voilà dommouya ne peut pas renverser le poste alpha condé humilier le poste alpha condé moi d'amaro défenseur d'alpha condé alfaïste venir ici que je vais dire vivre le cnfd au danka tenko au danka tenko fefeu voilà ma dignité là je ne vais jamais le faire donc restons mobilisés et restons concentrés ne tombe pas dans le petit piège de ces gens là voilà c'est un non-événement vous avez compris c'est un non-événement un non-événement c'est un non-événement tous ceux qui peuvent appeler les commissaires de la cdao appellez-les que c'est un non-événement c'est un non-événement même dans leurs communiqués ils ont dit qu'il peut recevoir à sa demande tout ça là décoder il peut recevoir à sa demande vous allez comprendre que il faut que le poste à alfa condé demandent aussi un navet dévoi d'amaro dévoi et macanera dévoi domani doré ou dévoi et l'attenté à janan tout shérif c'est du mise en scène c'est du tape à l'oeil et c'est toujours à la veille à quelques jours des sanctions de la cdao c'est des peureux c'est des peureux c'est un non-événement vous avez compris mettez en commentaire les patriotes c'est un non-événement mettez en commentaire pour que les les petits ce qui nous regarde que le peuple n'est pas d'accord avec eux c'est un non-événement mettez en commentaire c'est un non-événement vous n'avez rien fait comme ça on a écouté la dame la parler ici l'ancien président lui il est libre c'est rentré c'est sorti donc ce qui sort de votre bouche là un ça tient pas quoi vous vous rappelez avant que le fama ne sorte vous avez dit qu'il est libre il est libre comme encore tant qu'il n'est pas part en côte d'ivoire saluer le président ivoirien il n'est pas libre tant qu'il n'est pas pas de l'autre côté au congo chez son ami saison gesso il n'est pas libre donc le cinéma là ça tient pas c'est un non-événement merci mamadi sangaré voilà moustapha kamara shérif siseko mariette kaba c'est un non-événement pensez que vous allez tromper les gens après demain maintenant les journalistes là ils vont venir s'asseoir que ils vont indire le peu penduré ah ça c'est un acte ils ont posé un acte on doit les saluer bar café demain on connaît déjà vos mentalités là c'est pour venir vous asseoir le cnrd ils ont posé des actes c'est à saluer c'est vraiment ils veulent le dialogue mon oeil ceux qui sont en train de préparer comme ça éliminer tous nos élites là là vous n'allez pas parler de ça cette constitution qui sont en train de fabriquer au palais mohamed cinq là bas pour dire oui on a mis des gens là ces gens sont allés en prison ils ne sont plus éligibles du tape à l'oeil qu'est ce que crouma ibrahim crouma qu'est ce qu'on reproche à ce dernier qu'est ce qu'on reproche adamanta qu'est ce qu'on reproche à tous nos leaders rien du tout c'est encore vous les journalistes ah non ils ont détourné ils ont fait ça docteur cassoli c'est qu'il a apporté à ce pays là c'est sorti avec le fama les contrats les 20 milliards d'investissement de la chine qu'il a obtenu si on parle de la route nationale le cnr d'inocat sorti chercher de l'argent aussi ils vont faire des routes arrêtez de nous tromper ici c'est en train d'humilier de détruire nos élites et vous voulez que oui qu'on vient applaudir ils ont dit qu'au cnr d'affaires communiqués on lisse finissez d'abord avec la cd à eau toutes les personnes qui peuvent taper fort là taper au niveau de la cd à eau c'est un non événement un non événement voilà mais chérif si ce qu'on va il dit ça qu'avant c'est un non événement sam maria sam un non événement voilà ceux qui mettent ici vive là il m'a dit moi j'ai fini je vous bloque je vous ai dit ici fanta ça que vraiment c'est un non événement arrêtez de nous de nous distraire arrêtez de nous distrait moi je suis sorti ici comme pour la première fois quand vous avez dit le fama est libre on a dansé on était content tout le monde mais on vous a compris vous êtes que des manipulateurs vous n'êtes que des profiteurs cnr d moi j'ai dansé ici j'étais content on a dansé on était content le fama est libre encore vous venez encore nous dire vous les mêmes personnes qu'il est libre voilà je ne sais pas pourquoi le pays la guinée mérite ces gens là la tête de notre pays un peu de sérieux dans ce que vous avancez un peu de sérieux ce que vous dites au peuple de guinée quand vous allez vous respecter là le peuple on va vous respecter